C'est quoi votre taille de queue, vous autres les gars? Moi, rien en bas de médium. En bas de médium, c'est non. On a tous déjà mis notre... On l'a tous déjà mis dans un rouleau de papier toilette, je pense. Il a fallu que j'en ouvre deux, moi. Ça rentra pas. Ouais, moi il a fallu... Non. Je pars pas dessus, moi. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Cette semaine, invité spécial, Danique Mouf Poirier, propriétaire du Comptoir du Vraquier. De retour à l'émission cette semaine. Bienvenue Mouf. Salut les gars, j'suis pas là-dedans, moi? Ouais, copropriétaire. Copropriétaire, ouais, copropriétaire avec Sébast. J'en retire pas une crise de scène. Hey, cette semaine, avant de commencer, je vais vous diriger immédiatement vers le meilleur site web de la Terre. Patreon.com, barre oblique, Club Ouvrier Podcast. Êtes-vous rendu sur Patreon? Ben oui. J'ai fait un Patreon. C'est vraiment juste là, si les gens sentent le désir de nous supporter. Je vous explique ce qu'on a fait. Il y a quand même un bon gag. J'ai mis quatre tiers de paiement, mettons. Quatre... Quatre... Quatre types d'abonnés. Exact, ouais, c'est ça. Je connais ça, là. Chris Move est bon. Ouais. Je pense que je vais laisser ma place sur ce podcast-là. Ha, 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 ha. Cette semaine, le Club Ouvrier Podcast. Invité spécial, Seb Desbois. Copropriétaire du Condoir du Vraki, à Carlotta. Ha, 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 ha. Non, le premier, c'est trois piastres par mois. Ha, ha, ha. Ce que je vais faire pour... Je vais sortir le vidéo, parce que le vidéo sur YouTube, il sort à tous les dimanches matin. Ouais. Sur Patreon, je vais le mettre le vendredi. Fait que tu sais, il va sortir un petit peu d'avant sur Patreon. Pour trois piastres par mois, il sort d'avant sur Patreon, puis vous nous supportez. Merci. Pour six piastres par mois, même chose, mais vous nous supportez beaucoup. Merci. Fois deux. Fois deux. Ouais. Pour vingt piastres par mois... Ouais, là, les gags commencent. Ouais. Pour vingt piastres par mois, même affaire, mais je m'engage à vous écrire une carte postale à la main de remerciements à tous les mois. Ouais. J'allais pour dire, OK, ouais, OK. À tous les mois... À tous les mois que t'es abonné, je t'écris une carte postale. Genre, tu vas les faire, les cartes postales, j'imagine? Parce qu'à un moment, j'ai acheté les cartes postales... Ouais, ouais, ouais. Non, non, il va les faire. Mais Chris, pour vingt piastres, j'vais en acheter... Ah ouais, c'est vrai. Mais celle-là, à trois pour... Trois pour vingt-dix. Tu sais, les cartes postales, là, ce médium de communication hyper évolué, là. Près 2022. Quand même le facteur connaît ta vie. Ouais, c'est ça. Pis le final, ça, c'est le vrai gag. J'ai mis cinquante mille piastres par mois. Cinquante mille? As-tu vraiment cette option-là sur Patreon? Ouais. Tu peux mettre le montant que tu veux? Tu peux mettre pas mal le montant que tu veux. Il doit y avoir un max, mais j'ai mis cinquante mille, ça a accepté. J'ai mis cinquante mille piastres par mois, puis j'ai écrit « Achetez notre silence». J'ai écrit « Êtes-vous tanné de nous entendre?» Pour cinquante mille piastres par mois, on arrête le podcast. T'aurais-tu pu mettre cinquante mille piastres, mais une fois. Abonné à vie. Non, non, non. Par mois. Ouais. Le premier qui nous donne cinquante mille piastres, il y aura pas de par mois parce qu'on arrête le podcast avec le Patreon film. Ok, faut que je le dise. J'ai encore un maudit paiement de Bixi qui vient de passer. De votre escapade en Montréal. Parce que je suis pas capable de me déconnecter. Ça, cinquante mille piastres, ça me ferait vraiment chier. Et si, ouais, ouais. J'ai oublié de canceller mon Netflix. C'est pas le gag. Y'a quelqu'un qui est fucking riche qui nous haït, genre. Pis qui dit, bon, alors faire fermer la crise de gueule. Ouais, c'est ça. Ferme le podcast, payez cinquante mille. Mais le mois d'après… Il oublie de ça. Pis on repart le podcast. Moi, pis tu es dans le sud, pis on se repart un podcast sur un autre. On change de nom, ouais, c'est ça. Fuck yeah. Ben, je vous souhaite, moi, je pense que vous auriez eu plus de chance, un paiement unique. Une fois cinquante mille, pis après ça, t'entendras plus parler de nous autres. Par mois, je trouve ça cher. Pour vrai, moi, je paierais jamais ça. Le monde va se cotiser. Ils vont partir un Kickstarter pour fermer le Club Ouvrier Podcast. GoFundMe. Asti que ça serait drôle. Pouvez-vous faire ma gueule à ces deux… Asti que ça serait drôle, même, que le monde se cotise pour nous faire faire ma gueule. Un GoFundMe de cinquante mille piastres pour fermer le Club Ouvrier Podcast. Asti que ça serait drôle, même. Câlisse qu'on aurait l'air deux hosties de raisin. Imagine un bon podcast qui roule. Un gentil. Mike Quark fait comme « Hey, lui, moi, j'ai les moyens. Je vais lui couper l'herbe sur les pieds. Moi, la concurrence, je vois qu'il s'en vient. Il y a les deux drag queens qui s'en viennent pas pire, mais les deux mongols restent des vies. » Je suis vraiment content de t'avoir avec une zone move aujourd'hui parce que la dernière fois que tu es venu, on t'a parlé « Zéro pis une barre de tous les hosties de voyage que tu as faits. » C'est vrai. « Hey, tout, tout, là. » Pis ça me fascine. Ça me fascine énormément. « Melondeau, les gars. » Moi, j'ai énormément, merci. « Hey, moi, je trouve ça trop beau. Fait que je vais attendre après le podcast. » « Melondeau. » « Si jamais il en reste rien qu'un, ça se fait, je me garde. » « Mais d'ici là, je trouve que l'image est magnifique. » « L'image est belle. » « C'est mon genre, ouais. » « Sébast nous a fixé des petits Pink Whitney. » « Oui. » « Limonade rose. » « Shout out sur un podcast un petit peu plus petit que nous autres. » « Spitting chicklets. » « Tu disais que c'est deux joueurs de hockey, c'est ça ? » « C'est deux chums de hockey. » « C'est Biz Nasty pis Ryan Whitney. » « Ryan Whitney, oui. » « Ryan Whitney qui ont starté une limonade. » « Nous autres, ils tapaient un peu sur la gueule du monde au hockey. » « Ils ont décidé de faire une limonade. » « C'était des goons ? » « Oui. » « Biz Nasty, c'est un ajustateur slash goon. » « Pis là, c'est un défenseur. » « C'est un défenseur qui avait pas peur de dropper les mitts. » « Oui. » « Pis là, ils ont un podcast ensemble. » « Ils ont un podcast de hockey, ça fait des années. » « Ça s'appelle Spit in Chiclet. » « Pis eux, 50 000, ça leur fait pas peur. » « C'est la poche bleue. » « La poche bleue, c'est basé sur eux autres. » « Pour faire leur podcast de hockey. » « Un autre podcast de hockey québécois. » « Exact. » « Pis dans l'image, en ce moment, by the way, on est chez nous. » « C'est beau chez vous. » « Pis en arrière, c'est l'arbre que j'ai planté quand j'ai acheté la maison ici. » « Hein ? » « Pis j'attends qu'il grandit pour pouvoir me pendre. » « Il y a un livre. » « Il y a un livre. » « Ça tombe bien, je voulais partir à Carlotton. » « Un magasin de tabourets blancs et un magasin de codes. » « Des tabourets trois pattes. » « Mais j'ai un ami qui m'a envoyé un livre l'autre jour qui s'appelle « Qui m'aime me sauve » au lieu de « Qui m'aime me suit. » « Pis la première page chez ça, c'est marqué « Je viens de planter un arbre, j'ai hâte qu'il pousse pour pouvoir m'y pendre. » « Le livre commence comme ça. » « C'est un bon gag, le suicide, tellement drôle. » « C'est à toi, je disais à Martin, je pense. » « Grampa a une vieille expression. » « Grampa... » « On parlait de mon grand-ton qui perdait ses permis. » « Grampa adore être sur le chemin. » « Il est encore sécuritaire, il est encore correct. » « Mais il m'a dit... » « Il fait partie de l'exception selon ce que tu dis. » « Oui, c'est ça. » « J'haïs tous les vieillards sur le chemin, sauf mon grand-père. » « Grampa, il disait... » « Le jour où vous m'enlevez mes permis, il va m'asseoir en arrière, du prusse en arrière, me met une balle dans la tête. » « C'est quoi un prusse? » « Un arbre, un petit buisson, c'est tout ça. » « Moi, je pensais que c'était un sapin ou un... » « Un prusse. » « Pour moi, c'est un végétau. » « Oui, c'est ça. » « Pourquoi je suis le seul à ne pas savoir ça? » « Tu m'as dit ça à la matin, même, j'étais comme... » « Prusse? » « Comment est-ce qu'il dit ça à Grande-Rivière, un petit arbre? » « Moi, je pensais que c'était un russe prud. » « Un pruste. » « Il voit un nom pour ça à Grande-Rivière, des petits arbres, des buissons. » « Des zones. » « On va assis en-dessous du zone, mettre une barre d'entête. » « C'est comme des zones, tu sais, des fouettes rouges, là. » « Ah, OK, on appelle ça de la vande, ici. » « Ouais, OK, ouais. » « Nous, c'est des zones. » « OK, OK. » « Les zones. » « Ah, OK, ouais, 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 ouais. » « Pas Z-O-N-E. » « Z-O-N-E. » « Z-O-N-E. » « Oui, c'est ça. » « O-N-E. » « A-U-L-N-E, je pense. » « A-U-L-N-E, je pense. » « Ah, c'est déjà le français. » « Un sapin. » « Un sapin. » « Tout basé sur les rues Amaria. » « Ouais. » « Non, ça doit être Carlton. » « En anglais, là. » « Tree. » « Est-ce que les noms des arbres existent ? » « Érable, c'est maple. » « Ouais, ouais, je sais, mais il y en a-tu autant. » « Parce qu'on s'entend, là. » « Chris, oui. » « Oui, oui, mais... » « Chris, à un moment donné, j'essayais de dire... » « Un sapin de Noël ou juste le sapin. » « Je suis comme... » « I like a Christmas tree, but no decoration. » « This kind of tree, but... » « C'est drôle, tu dis ça, Mou, parce que... » « Je ne savais pas c'était quoi sapin en anglais, moi. » « C'est quoi sapin en anglais ? » « Fur. » « F-I-R. » « C'est pas utilisé, là. » « Pas, zéro. » « Même moi, mais en un moment donné, justement, le même exemple. » « Je cherchais c'était quoi... » « C'est quoi le... » « C'est quoi un sapin en anglais ? » « Parce que je cherchais Christmas tree. » « Parce que je savais qu'on dit Christmas tree. » « Mais je cherchais c'était quoi sapin en anglais. » « Je le trouvais pas. » « Il a fallu, je le Google. » « On s'en sert tellement pas des génomes des arbres en anglais. » « On dit tree. » « Tree. » « Apple tree. » « Small tree. » « Big tree. » « Peer tree. » « Le tree que l'autre s'est tiré une balle en arrière. » « Fait que ton... » « Prusse. » « Le Prusse. » « C'est ton grand-père côté francophone. » « Oui, 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 oui. » « Qui va se suicider prochainement. » « C'est tout courant. » « C'est permis, oui. » « Grame par le blanc. » « Fait que lui, il a dit Prusse. » « Il a pas dit small tree. » « Non, il a dit Prusse. » « Il a dit Prusse. » « Il a dit Prusse. » « Un buisson, c'est bouche. » « Bouche. » « Ouais, c'est vrai, ça, je savais ça. » « Bon, c'est bon. » « On parle aussi de bouche. » « C'est aussi une expression qui veut dire ton poil pubien. » « Buisson. » « Oui, oui. » « C'est une bonne traduction. » « C'est tout ça en français aussi, ton buisson. » « Ben non, mais on comprend... » « Je te boufferais le buisson. » « Ouais. » « On dirait que c'est moins... » « On dirait que ça pogne dans les dents. » « Je sais pas. » « Parce que c'est quoi les expressions pour ça, mettons, en français ? » « Je sais pas. » « Parce que, tu sais, il y a plusieurs expressions pour les génitaux. » « J'ai jamais entendu parler de ça. » « Je m'entendais à nommer, je suis comme... » « Je m'embarque pas dedans, moi. » « By the way, man. » « Non, mais tu sais, on a noun, on a plot. » « Pour le pubis, pour le poil pubien, vraiment. » « On a joué un moment donné, dans un tournoi de hockey, là, on a joué un jeu de cartes. » « À chaque fois que tu piges une carte, il faut que tu mets un règlement. » « C'est quoi, ce jeu-là ? » « Fuck you. » « Ah, c'est genre... » « Ah, c'est genre quand tu pognes le... » « Toutes les cartes ont des règlements. » « Genre, quand tu fais ça, ça veut dire ça. » « Mais quand tu pognes tel chiffre, tu rajoutes un règlement. » « Ouais, c'est ça. » « Là, tu peux faire n'importe quoi, genre. » « Le 9 devient un 6, genre. » « C'est juste un règlement. » « Mais à un moment donné, man, on joue à ça, c'est drôle. » « On est chaud noir, une équipe d'hockey au complet. » « On est 10 gars dans la cuisine chez Jeff Plourne. » « Puis à un moment donné, la carte... » « Je pense que c'est le Jack. » « Je sais pas trop quoi. » « C'est genre la carte des filles. » « Moi, je prends une carte des filles. » « Puis là, c'est juste qu'à temps... » « Faut que tu nommes de quoi... » « On va nommer des synonymes de plot. » « Jusqu'à temps qu'on n'est plus capable, man. » « Ça a duré, man. » « J'ai entendu des affaires que je n'avais jamais entendu. » « Mid the catcher. » « C'est sûr qu'il s'en a inventé sur place. » « Ouais, c'est ça. » « Jeff Plourne a dit deux fois la high. » « La high? » « C'est dans Slapshot. » « J'y mangera high. » « C'est quoi la high? » « Hein? » « J'ai jamais entendu ça. » « J'ai entendu mid the catcher. » « Smoke meat, man. » « Smoke meat, ouais. » « Mid the catcher, c'est drôle. » « Ouais, j'avais déjà entendu ça en anglais. » « En anglais, j'avais déjà entendu. » « Toi, ben... » « Tout ça pour dire que... » « Voyage? » « As-tu vu des mythes de catcher en voyage? » « Ouais, pas dans les dernières années, là. » « Moi, Mouv, j'ai des questions sur... » « Ça fait plusieurs années de ça. » « Ouais. » « Ça devait être dans les premières années que je t'ai connu. » « Mais... » « Je vais te dire, te souviens-tu. » « Mais... » « Vous avez été aller-retour en Floride boire une slosh. » « Ça fait un boit, ça, là. » « Ouais, c'était plus qu'une slosh, quand même. » « On est allé... » « On est allé... » « Faites un petit aller-retour vite fait, ouais. » « Moi... » « Attends, attends, on est pas allé à la Floride. » « On est allé virer à Key West. » « À Key West, c'est ça. » « Ouais, ouais. » « C'était vraiment sur un méchant coup de tête. » « Moi, je vous imaginais... » « Littéralement, aller virer à Key West, boire une slosh pour embarquer dans le jour... » « Pis revenir... » « OK. » « Parce que c'était vraiment... » « C'était pas dans notre budget de voyage. » « Pis ça sent même pas ce qu'on cherchait. » « On est remonté plus haut, mais on a quand même passé... » « Je sais pas... » « Une semaine et demie ou deux semaines en Floride... » « OK. » « Dans ce voyage-là, là. » « Oh, ouais. » « Mais, genre, samedi soir, on cherchait quoi faire... » « C'est ça, mais ma question, c'est... » « Comment ça part, une histoire de même ? » « Ben... » « Ça... » « Je l'ai compté dernièrement, là... » « C'est... » « Mettons, la H1N1. » « Je sais pas si vous... » « L'ancienne... » « Ah oui, 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 oui. » « Ce qui doit faire... » « L'ancien modèle du Corona. » « Oui. » « Ce qui doit faire 12 ans, à peu près, je pense, là. » « C'était mon premier voyage. » « Je m'en allais au Mexique. » « Pis ceux qui se souviennent pas ou qui connaissent pas ça, la H1N1... » « Ça a un peu décollé au Mexique. » « Ah, je me souviens pas de tout ça. » « En tout cas, c'était fort là-bas, en tout cas. » « Parce que moi, je suis arrivé à Mexico... » « La journée qu'ils ont dit aux nouvelles... » « N'allais pas au Mexique. » « Moi, je venais débarquer... » « Mais dans mon... » « J'ai rien su de ça avant une couple de jours. » « J'étais comme... » « Hey, les mondes sont bizarres quand même. » « Ils portent tous des masques. » « Pis à l'époque, c'était vraiment... » « C'était déjà les masques, là. » « Ouais, ouais. » « Quand ils ont peur, ils portent des masques, là. » « Pis... » « Fait que j'ai resté un petit moment là-bas, avant de faire comme... » « Ok, non. » « Si j'en reviens pas maintenant, c'est pas sûr. » « Je reviens bientôt. » « Fait que je suis revenu. » « Je devais être parti un mois. » « J'ai resté une semaine. » « Pis là, j'étais... » « Je soupais avec des chums le samedi. » « J'étais comme... » « Hey, il me reste comme trois semaines off. » « Je sais pas trop ce que je vais faire. » « Ça fait chier. » « Je viens de scraper mon voyage. » « Mon premier vrai voyage, là. » « Je viens de le scraper, là. » « Pis là... » « Mon chum Jean-Michel sortait des destinations. » « Pourquoi tu vas pas là? » « Pourquoi tu vas pas là? » « J'étais en chambre. » « Je sais pas, tu sais. » « Ma tercelle, là. » « Hey, ma tercelle, oui. » « J'avais déjà pas loin de 400 000 km à cette époque-là. » « La tercelle, man, elle était... » « Verte comme le rideau de la voisine, là. » « Elle était bleue. » « Comme la maison ici. » « Bleu. » « Bleu marin, comme ça. » « Je me souviens plus de ce couleur-là, au moins. » « OK. » « Tu n'as pas eu une verte ? » « Euh... » « Une seule tercelle. » « Surcroise. » « Ah oui, c'est vrai. » « J'ai pas mal j'ai eu beaucoup de chars bleus, moi. » « T'as un gars de bleu. » « T'as fait combien de pays dans ta vie ? » « Euh... » « Je pourrais les compter, là. » « Mais on n'est pas essayé de pour... » « Non, attends, attends. » « On va finir avec la Floride, là. » « Ouais. » « Mais... » « Nos auditeurs suivront plus. » « Ben, la Floride, c'est un pays. » « Je... 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 » « Avec le cahier comme toi, là. » « Floride. » « Oui, c'est ça. » « À peu près... » « À peu près. » « OK. » « On commence. » « Ouais. » « Floride, c'est un pays, ça. » « Ouais. » « Moi, je m'ostine pas là-dessus. » « Tu veux que ce soit un pays, ouais, ouais. » « Tu veux que ce soit un comté, une province. » « Je m'en cahier. » « Ouais, ouais. » « C'est assez de Québécois, là. » « C'est une région du Québec. » « Mais... » « Beau trip. » « Beau trip. » « Tu es-tu seul ? » « Non. » « Mon chum, JN, on soupait chez Jean-Michel. » « Puis... » « Pour te dire que ça fait longtemps, « La plupart de mes chums étaient encore à l'université. » « Puis l'université venait juste de finir. » « Ça devait être en mai. » « Puis on avait quand même une couple de semaines avant que les jobs d'été commencent. » « Fait que lui, je disais, moi, je serais disponible K-West. » « Je connais pas ça, mais... » « Why not ? » « Pourquoi... » « Pourquoi K-West pis pas, mettons... » « T'aimes pas... » « Parce que... » « Orlando... » « J'avais quand même dans l'idée d'aller dans le sud. » « J'étais parti au Mexique, pis ça avait chier. » « Pis là, ils m'ont eu avec... » « C'est le point le plus au sud des États-Unis. » « Hum-hum. » « J'étais comme... » « Ok, ok. » « Je sais même pas si Google existait dans ce temps-là. » « Mais là, tabarde-là. » « Ouais, sûrement que oui. » « J'ai sûrement... » « J'ai sûrement choqué. » « Mais ils m'ont eu avec ça. » « J'étais comme... » « Ah, ouais, ok. » « C'est une série d'îles. » « C'est les Keys. » « C'est dans l'eau. » « C'est maritime. » « C'est beau, là. » « Les Keys, c'est magnifique. » « K-West, c'est pépère un peu. » « Ouais, c'est ça. » « C'est quand même cool pouvoir dire que t'as été au point le plus sud. » « Ouais. » « Dernièrement, les maudites vidéos qui n'arrêtent pas sur Facebook, je vois... » « Il y a une grosse borne, là. » « Qui dit ceci est le point le plus au sud des États-Unis. » « Puis elle est assez grosse, puis c'est assez facile à reconnaître. » « Puis je la vois passer dernièrement, j'ai comme... » « C'est quoi déjà? » « Christ, j'ai déjà été touché à ce bourne, là. » « C'est autre. » « J'avais vu ça... » « Je sais pas quoi. » « C'est donc bien cool. » « Moi, quand je vais à des places, puis il y a des vieux bâtiments, j'aime ça les toucher. » « Parce que tu te dis, la première main qui a touché à ça, là, ça fait une secousse, là. » « Ben c'est fou, même. » « Tu sais, tu vois, à Québec, le château Frontenag, même... » « Ouais, ouais. » « Des statues... » « Des statues... » « Ben des statues, c'est que ça arrive quand même plus tard dans l'histoire qu'un château aussi beau, hein. » « Effectivement, ouais. » « Ou tu sais, quand tu passes sur Granallée, là, l'arbre avec le boulet dedans, là... » « Vous avez jamais vu ça ? » « J'ai resté quatre ans à Québec, je ne savais même pas ça. » « Je ne sais pas dire, niaisez-vous, tu n'as pas mal. » « J'ai resté quatre ans à Québec, je ne savais même pas ça. » « C'est quand il y a eu l'abattoir à Québec, à un moment donné, ils ont tiré un boulet. » « Ça a tapé dans un arbre, puis l'arbre n'est pas mort. » « Il a continué. » « Il y a un boulet pogné. » « Chris, comment ça, je ne savais pas ça. » « Il y a un boulet pogné, puis là, ça a fait un tollé, parce que je pense qu'ils sont obligés de couper l'arbre, parce que l'arbre est comme dangereux. » « Ben non, Chris, ne coupait pas cet arbre-là. » « C'est historique, là. » « Ils disaient, on va peut-être bien le couper, mais maintenant, on n'aura pas le choix. » « Il va tomber sur les maisons. » « C'est un hostile gros arbre. » « Il y a un boulet dedans, tu sais. » « Moi, à chaque fois que je passe ça, je touche le boulet. » « Ils sont grandalées ? » « Chris, pourquoi je ne sais pas ça ? » « Puis, il y a un gars que je connais à Québec, son nom de famille, c'était Boulet. » « Puis, il me touche mon bourlet. » « C'est pas vrai. » « C'est fou comme tout est circulaire. » « Tout finit par se retoucher. » « Tout ça n'était pas vrai. » « Mais le boulet, c'est vrai. » « Mais pas le gars, le boulet de canon. » « Jerry ? » « Jerry Boulet. » « Avez-vous vu des affaires tripettes en Floride, quand vous étiez là ? » « Ou des histoires drôles, ou des vites de même. » « C'est loin. » « Ça fait un bout, ça fait une secousse. » « Ah oui, c'était mon premier trip. » « Vous n'avez pas amené votre câlisse de chevreuil en broche avec vous ? » « Salut, dear. » « Ils ont amené un hostie de chevreuil en broche de Noël. » « C'est blanc, là. » « Oui. » « Avec des lumières dessus. » « Oui, mais il y a toute une histoire autour de ça, là. » « C'était comme notre mascotte du Serget. » « Notre jardin d'Amélie Poulain, mettons. » « C'était comme dans ces années-là un peu. » « On avait des photos de toutes sortes d'affaires. » « Il y a passé un an sur le top de ma maison. » « On était comme hiver qui tenait au Docte. » « Puis, on l'a amené que nous autres. » « Hé, on était trois dans le Tercelle. » « Tercelle, deux pas. » « Sport. » « Avec le chevreuil. » « Mais non, excuse-moi. » « Quand on a tout packé le char, j'ai fait comme... » « Les gars, clairement, ça rentre pas au chevreuil. » « Ok, on amène juste la tête, mettons. » « On amène la tête du chevreuil et nous autres. » « Vous prenez une photo du chevreuil avec la borde, Macky West. » « Vous l'avez laissé là-bas, je pense. » « On l'a... » « Ouais. » « On l'a oublié. » « Oh non. » « À tout... » « On était en camping. » « Tous les soirs, on campait. » « Puis, on l'accrochait sur quelque chose qui pouvait devenir son corps. » « Parce que là, on en avait juste la tête. » « Ok, ouais. » « Puis, le dernier... » « Maintenant, on l'accrochait sur l'arbre. » « On a pris une photo. » « Ha, ha, ha. » « Le lendemain, on était en char. » « Une heure qu'on roule. » « Tabarnak, les gars, le deer. » « Oh non. » « Asti, on ne vire pas de bord, sérieusement. » « Je ne sais pas comment tu roules. » « Puis, c'est devenu le... » « Ben, il est parti prendre sa retraite en Floride. » « Il a eu une belle vie. » « Il est bien content. » « C'est rendu le snowbird. » « Je ne veux pas te dire qu'ils l'ont bien, bien honoré là-bas. » « Mais, il a eu une belle vie. » « Puis, je suis bien content. » « Cette histoire-là a eu une fin. » « A eu une belle fin. » « Hey, j'adore ça, moi. » « Quand ça finit bien. » « By the way, je suis content qu'on a beaucoup plus d'auditeurs que de monde qui nous regarde. » « Parce que ça fait environ 5 minutes, je me bois avec mes câlisses de cerises dans mon verre. » « Puis, ils m'ont tout tapé dans le front, man. » « Elle vous dit ça ? » « Non, c'est sûr. » « Je vais aller voir sur la vidéo tout à l'heure. » « Ouais, c'est sûr que les gens vont se connecter là. » « Vous parlez de votre crise de deer, man. » « Il y a le citron qui me tape dans la gauche. » « Il y a une cerise qui me tape sur le nez, man. » « Fait que si vous écoutez juste audio dans le bout qu'on parle du chevreuil en Floride, aller sur YouTube boire une basse-se-battre avec des cerises. » « C'est une cerise au mascarpin. » « Je sais pas comment qu'elle appelle ça. » « Mascarin, quand même ? » « Ouais, ouais. » « Moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était ça des cerises. » « Des vraies, de vraies cerises. » « Ça pose dans les arbres comme ça. » « Ouais. » « Fait que quand j'ai goûté à une vraie cerise, tabarnak, j'ai trouvé ça dégueulasse. » « La déception. » « Ouais, j'ai trouvé ça horrible. » « C'est tout. » « Comment ça qu'elle fonce de main ? » « Après, là, t'es allé où ? » « Ben là, après, j'ai pas voyagé après ça pendant plusieurs années. » « J'étais quand même dans le début de ma carrière, puis je travaillais beaucoup. » « Bon, t'en fous de ça. T'es allé où ? » « Ben après ça, ça a été mes voyages en Asie, comme huit ans, sept, huit ans plus tard, que c'est là que j'ai vraiment commencé à voyager. » « Voyager. » « Puis, les gars en mettent, mais j'ai pas voyagé tant que ça. J'ai fait deux longs voyages, c'est tout. » « Tourne ton micro partout un petit peu. » « Excusez-moi. » « Deux voyages de quelques mois, là. Plusieurs mois. » « Ah, le logo. » « Ça se peut-tu que mon micro griche, si tu veux ? » « Non, c'est le mien, c'est le mien. » « C'est le cas. » « C'est pour ça le Patreon, on veut s'acheter un nouveau fil. » « C'est ça, Patreon était pour acheter un nouveau fil. » « 50 000 bières de micro, ici. » « Parle-là, faites-nous confiance. » « Non, au début, on pensait que c'était le micro, mais j'étais content de réaliser que c'était juste le fil. » « Juste le fil. » « Ben, on a commandé un autre. » « Deux petits voyages en Asie. » « Deux petits six mois partis solo. » « Un premier voyage que je m'ai dit bye. » « Ma trentaine, quand j'ai pogné 30 ans. » « Ça fait que c'était comme cinq ans après, je pense. » « OK. » « J'ai eu 30 ans, j'ai fait comme là. » « Thaïlande, Vietnam. » « Le Sud-Est. » « Thaïlande. » « Laos. » « Cambodge. » « Vietnam. » « Inde. » « Cinq pays en six mois. » « Quand même. » « Un mois à peu près. » « Je me souviens à cette époque-là de t'avoir suivi. » « T'as fait une page Facebook. » « Les voyages de Move en Asie. » « Je me souviens d'avoir suivi ça. » « Tu n'étais pas toi à 2 semaines. » « Il perdait 10 livres à 2 semaines. » « On te voyait fondre. » « Oui, oui, on te voyait fondre. » « Pour vrai. » « C'était ridicule. » « Moi, je trippais. » « Je ne me privais pas rien. » « Je voyageais et j'avais du fun. » « Ben oui, Chris. » « Je vais quand même pogné la dengue en arrivant aussi. » « Mon premier... » « C'est une maladie... » « Une fièvre du sud. » « Je ne sais même pas d'où ça se passe. » « Mais c'est... » « Ça peut être vraiment rough. » « Moi, je l'ai eu... » « Moyen rough. » « C'était quoi tes symptômes ? » « Ben, fièvre, douleur musculaire. » « Pas d'appétit, nausée pendant quelques semaines. » « Puis là, quand tu vis ça, ces symptômes-là, là-bas, tout seul... » « Une semaine et demie après t'arriver. » « Qu'est-ce qui... » « T'es dans ton lit. Tu penses à quoi, là ? » « J'ai des... » « À brûler ta carte soleil. » « Ouais, j'ai des photos de ça avec mes... » « Comment ça t'appelle ça, là ? » « Les gastrolytes, genre... » « Quand tu rajoutes des vitamines ou des minéraux dans le monde... » « Ouais, 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 ouais. » « Hé, j'étais déshydraté ben raide, puis je buvais ça. » « Il fallait que je me prenne ça parce que je ne mangeais pas pendant un bon bout. » « Puis tu devais le chier, genre... » « T'as-tu diarrhée ? » « Je ne me souviens pas, mais j'ai pas mangé pendant un bout parce que j'avais vraiment des nausées fortes. » « Ça rentrait pas, là. » « Je ne vomissais pas tant parce que je ne mangeais pas. » « Puis euh... » « Puis je suais, puis je dormais. » « Puis c'était pas mal ça. » « T'es là-bas. » « Consultes-tu là-bas pour ça ou c'est juste... » « Non, j'avais lu. » « Reste couché puis prendre l'eau. » « J'avais lu, j'avais lu. » « Traite aux sangsus dans les yeux, même. » « Ouais, je fais de la fièvre, deux sangsus dans les yeux. » « Hé, mon... » « Ce premier voyage-là, les trois premiers mois, là... » « J'ai tellement eu de bad luck de santé, là... » « Hostie. » « Tiens, j'avais un de mes chums qui est médecin, là... » « J'y écrivais, puis j'ai... » « À un moment donné, j'avais reculé dans la conversation avec lui, là... » « Des astis de photos, genre... » « Ah, il m'est arrivé ça... » « Le mollet ouvert... » « Infection dans la face... » « L'épaule déboîtée... » « Astis que j'ai eu des mardes, là... » « Comme moi... » « Tout en partant, les trois premiers mois, là... » « C'est trash, les ping-pong shows... » « Les ping-pong shows, c'est trash. » « Il y a tout pas... » « C'est très boussure, là... » « Ouais... » « As-tu vu un onde fourré... » « Pas ce genre de show... » « As-tu été dans un ping-pong show ? » « Non, je peux aller... » « Sois honnête... » « J'étais tout seul en Thaïlande... » « J'étais gêné... » « Il n'y a aucune chance que j'aille là, là... » « Ouais... » « Je commençais à voyager... » « Je ne savais pas encore comment ça marchait... » « Aujourd'hui, pas que ça... » « Ouais... » « Non, mais... » « On veut s'en partir un, Carlton... » « Mais... » « Je ne savais pas voyager, non plus... » « Je suis arrivé là-bas, là... » « Je n'ai aucune idée... » « Mais moi, je n'ai jamais voyagé... » « Puis... » « Pendant que je voyageais... » « Je ne savais pas trop si j'aimais ça... » « J'étais en vacances dans le Sud... » « C'est sûr, c'est nice... » « Mais tu as des hosties de boutes rough, là... » « Tu seul... » « Pognadang, c'est rough... » « Ouais, c'est ça... » « Je ne me suis pas dit... » « Je rentre, là... » « J'aurais trop eu... » « Trop de déception, trop honte... » « Ça me ferait... » « Pognadang... » « C'est un drôle de mot, oui... » « Ça peut être rough... » « Il y en a qui ça dure des mois, là... » « J'ai déjà vu ça... » « C'est genre D-E-N-G, il me semble... » « Ouais, ouais... » « Puis... » « C'était... » « Je ne savais pas voyager... » « Je voyais... » « Je voyais juste parce que... » « Parce que Lonely Planet me disait d'aller... » « Je faisais... » « Je ne prenais pas vraiment de décision... » « Je faisais ce que tout le monde faisait... » « Puis je ne savais pas trop... » « Qu'est-ce qui est l'affaire la plus weird... » « Que tu as vu que tu as faite comme... » « Pendant que je suis loin de chez Newman... » « Et crée, je suis loin de la... » « De Maria... » « Ben, en Inde, là... » « C'est souvent... » « Ouais, c'est ça... » « Ouais, c'est en face, là... » « Le mot « toilette publique », ça n'existe pas là-bas, je pense... » « Et tabernay... » « Ton expérience... » « Ouais, ton expérience de toilette... » « Comment ça s'est passé... » « Moi, j'aime bien ça, parler de toilette... » « Ouais... » « Ouais, c'est quand même... » « Assez rapidement, tu acceptes les coutumes locales... » « Ouais, ouais, ouais... » « C'est comme genre... » « Tu traînes ton papier de toilette parce qu'il n'y a pas ça nulle part... » « Ouais, c'est ça... » « À un moment donné, il y en a... » « Ben, faut-tu le mettre dans la poubelle... » « C'est comme... » « OK... » « OK... » « C'est extraordinaire... » « La petite hausse... » « Tu apprends à servir de la petite hausse... » « Comme ça... » « T'as comme... » « Un bidet à main... » « Ouais, c'est juste une petite hausse... » « Comme dans l'évier pour laver ta vaisselle... » « Même... » « Est-ce que tu la fermes à côté de la toilette... » « Fait que... » « Pis y'a pas de papier... » « Tu fais juste comme t'arroser un peu l'arrêt des fesses... » « Quand t'es proche avec ton chum... » « Tu peux lui demander de venir te le faire... » « Pis... » « Next level... » « Salut... » « Next level après la hausse... » « La gamelle... » « Qu'est-ce que c'est... » « Ben genre un petit chaudron... » « Genre d'une chaudière d'eau... » « Pis tu fais comme... » « Ok, ouais... » « « Je vais essayer de me laver les fesses... » « Ouais, c'est ça... » « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça... » « Je vais pas trouver la technique... » « En tout cas... » « J'ai bien eu de la misère avec ça... » « Et six mois... » « Moi, j'ai des chums que... » « S'ils sont pas chez eux pendant six mois... » « Ils vont pas aux toilettes pendant six mois... » « Mais ils partent rarement six mois, ces gens-là... » « Ouais, c'est ça... » « Moi, j'en connais un masque... » « Ils sont partis une semaine... » « Un voyage sans chier... » « J'en connais... » « Mais six mois, ça commence à être... » « Moi, je suis pas mal moins pire... » « Même que... » « Je vais vous dire... » « C'est la première année... » « Il y a sûrement eu une urgence dans le passé... » « Sauf que c'est la première année que j'allais chier... » « Régulièrement... » « À l'école... » « Avant, t'étais... » « Chenou... » « Oui, oui, c'était Chenou... » « Chenou... » « Ou... » « Si je chiais pas... » « Chenou, je chiais pas... » « Pis... » « Pas chez eux à Nouvelle... » « Dans le 5... » « Chez nous chez ses parents... » « J'ai pas... » « Willis, à un moment donné, il va falloir que... » « Hein... » « Il montait dans le rang 5 à Nouvelle... » « Ça va faire neuf ans qu'on est en maison à Nouvelle... » « À Nouvelle... » « Je viens juste de commencer à chier dedans... » « Deux fois par semaine, il allait juste... » « Salut père, salut mort... » « Ouais, genre... » « Ça fera pas long, là... » « Ouais... » « Asti... » « Mais non, fait que c'est la première année que je... » « Que je chiais à Job... » « Mais là, l'affaire... » « C'est qu'il y a quelques années... » « Il y a deux ans à peu près, je me suis commandé un bidet sur Amazon... » « Que tu plugs sur ta toilette... » « Pis je suis comme revenu à avoir de la misère à chier ailleurs... » « Parce que... » « C'est trop le fun... » « C'est trop le fun, un bidet, man... » « On pourrait manger sur le trou de cul à ce moment tellement qu'il est net... » « Je te niaise pas, là... » « À cause de toi, j'en ai un... » « Pis je pense qu'à cause de moi, t'en as un... » « Ouais... » « C'est la chaîne des bidets, ici... » « Pis moi, à cause de toi, j'en ai un... » « Je me suis acheté ça... » « Il y a des bons côtés à avoir ça... » « Mais il y a aussi des mauvais côtés à avoir ça... » « Moi, le mauvais côté... » « J'ai un mauvais côté... » « Moi aussi... » « Quand je vais chier ailleurs, je me sens sale, sale, sale... » « Je dirais ça... » « Tu veux plus faire caca ailleurs... » « C'est ça... » « Fini... » « Chris... » « Moi, je l'ai désinstallé, il coulait... » « Fait que je l'ai enlevé... » « Ok... » « Je l'ai jamais... » « Je l'ai jamais changé... » « On te demanderait de quitter le podcast... » « Bidet seulement... » « Ici, c'est... » « Foufunprop... » « Or nothing... » « Hostie, j'aime ça... » « Powerwash le trou de cul... » « J'aime ça... » « J'aime ça... » « Toi, tu disais qu'en Inde, ça pisse... « Pis ça fait des... » « Des cross on the street, là... » « Euh... » « J'ai-tu dit ça... » « C'est-tu... » « C'est-tu open-domain, tu sais... » « Non, pas... » « J'ai pas... » « Tu sais, tout le monde... » « Tu sais, tout le monde... » « Pis c'est partout aussi, là... » « C'est pas... » « Pas partout, mais... » « Mais... » « C'est juste que là-bas, il y a pas de... » « De buissons... » « Tu sais, il y a pas de... » « Pis je suis à côté de la vache sacrée... » « La vache sacrée... » « Tu sais, j'ai vu des affaires weird, mais pas... » « Pas si pire que ça, là... » « Pis t'as-tu une fois que t'as eu fucking peur, là... » « J'ai jamais eu fucking peur... » « Je me souviens pas si dans quelle... » « C'était en Inde... » « Je me souviens pas si c'était dans quel voyage... » « Mais il y a une fois... » « Je me sentais comme... » « Hé, là, je suis vulnérable, genre... » « J'étais avec... » « Quatre gars... » « Un qui parle un peu anglais... » « Qui m'a ramené visiter en moto des régions éloignées de l'Inde... » « Je pourrais même pas me mettre sur une carte... » « Je pensais aux deux gars qui ont ramené mon chum du camp à Réjean... » « Pis j'étais tout seul dans le bois avec eux autres... » « Pis on se promenait... » « Pis à un moment donné, j'étais comme... » « Moi, là, s'ils décident de me voler, là... » « J'ai jamais eu peur pour ma vie, là... » « Mais j'étais comme... » « Même s'ils décident de me voler, là... » « Je suis dans la marde... » « C'est ça, ça finit là... » « Fait que j'ai juste pris... » « J'étais comme... » « Tu sais, en voyage, t'as une carte de guichet... » « Une carte de crédit, t'as une autre carte de crédit... » « Moi, j'étais comme... » « J'étais parti peu heureux... » « J'étais un gros safety, là... » « J'avais pris une de mes cartes... » « Pis je l'avais cachée dans mon bas... » « Je m'ai dit, regarde, s'ils me volent... » « Je m'occuperai un taxi... » « Chris, man... » « Moi, la seule fois... » « Première affaire, je te vole... » « Tes bas... » « Chris, ils ont pas de bas, là... » « C'est le chef qui a des bas, oui... » « Tu veux qu'ils fassent avec ça qu'ils se torche... » « Ce gars-là, il est millionnaire, man... » « Hey, man... » « Il a des pieds à pied, man... » « Les millionnaires, ça cache leur argent dans leurs bas... » « Hey, man... » « Clairement, c'est un portefeuille... » « Moi, man, je suis un Indien de l'Inde... » « Pis je te vois arriver que des bas dans tes sandales... » « Je vole tes bas... » « Première affaire, tu dis comme... » « Vraiment ? » « Des bas dans des sandales... » « Pis toi, t'es pas du genre avoir des petits bas... » « Sport, là... » « Non, j'ai eu une couple d'années que je mettais ça, mais... » « T'as pas des bas de laine, même en été... » « Hum... » « C'est pas des bas de laine, mais je me suis tanné des petits bas qui flippaient trop en dessous du talon... » « Ah, je suis plus capable, moi... » « C'est tous des longs bas de main... » « On voit les beaux... » « Des belles chaussettes... » « Les beaux dessus de bas... » « Life's like that... » « Noir... » « C'est ça... » « Toi qui es... » « Le pro de la bouffe... » « Quand je pense à bouffe, je pense à mouffe... » « Le premier gars que tu mangerais pas dans... » « Sur une île... » « C'est vrai, ça nous prend quelqu'un de cuisiner... » « Tu trouves ça drôle, ça ? » « Moi, j'avais rien ici... » « C'est moi au bas qui prend en premier... » « En fait, dans la vaisselle, là... » « Ouais, ouais... » « Tu sais que je trouvais ça gay... » « Je trouvais ça gay, man, d'essayer de manger le gars qui... » « C'est le seul qui pourrait apprêter comme il faut... » « J'imagine, les gars, ils me tuent... » « Où tu couperais, toi... » « Ouais, c'est ça... » « Je sais pas... » « Ça, si tu commences... » « On le rase ou on le brûle... » « Je ferais comme un haut mort... » « Je commencerais par les doigts... » « Les petites... » « Arc, arc, arc... » « As-tu déjà cuisiné de la viande du main, Mouf ? » « De la viande du main, non, non... » « Non, ma question... » « Ma question, ça allait être... » « Il s'exprime mal... » « La viande du main... » « Du main... » « C'est les Anglais, on parle mal... » « Non, ma question, ça allait être... » « Qu'est-ce que tu as mangé de bon, là-bas ? » « Hé, moi aussi... » « Hé, de bon... » « Hé, de bon... » « Plein d'affaires, là... » « Toutes, as-tu ? » « Ben, pas toutes, mais... » « Beaucoup, beaucoup de choses... » « Moi, c'est un peu ça qui m'a inspiré... » « La bouffe végétarienne, c'est pas compliqué, là-bas... » « Ben, ça dépend quel pays, là... » « C'est tellement... » « Mettons, l'Inde, c'est tellement... » « C'est ma bouffe préférée, puis... » « Tu peux manger végétarien pendant... » « Des semaines sans trop catcher que tu manges végétarien... » « C'est pas genre... » « Ah, c'est des options végées... » « C'est comme... » « Il y avait un petit resto à côté d'où j'étais... » « Je suis allé pendant une couple de jours avant de temps, comme... » « Ben, c'était clairement pas écrit en anglais rien... » « Une couple de jours quand je pointe des affaires au menu... » « Pis j'ai pas encore mangé de viande, là... » « À un moment donné, j'ai catché que c'était un resto végétarien... » « Parce que c'est très, très répandu, là-bas, là... » « Oh... » « Pis « Hey, sunshine... » » « Ouais, le soleil, il saute... » « Euh... » « Mais ça, c'est sûr que, ouais... » « Différents pays... » « Moi, ça m'a allumé, là, vraiment... » « Pis la bouffe de rue... » « Moi, je mangeais toujours, toujours... » « Ouais... » « De la bouffe de rue... » « C'est ma passion, je te dirais... » « Je mange juste pour manger... » « C'est pas mal ça... » « Nous autres, on est de même... » « Je t'ai déjà dit ça... » « Nous autres, on... » « Quand on va en vacances... » « On va pas visiter des affaires qui nous intéressent à moitié pas rien pour dire qu'on est allé voir... » « On aime ça aller manger au restaurant... » « Ouais... » « C'est dans des restaurants un peu... » « By the way, je l'ai parlé ici... » « Mais quand on avait été en ville, on était allé manger au Chris de restaurant... » « Ah, Christian Bégin... » « Ou que vous avez vu Christian Bégin... » « Christian Bégin, avec le... » « 50 000 ! » « Facile ! » « Lève-la ! » « Puis, un restaurant des Caraïbes... » « Tu sais, j'avais jamais mangé ça, moi... » « Tu sais, ça doit être bon... » « Fait que t'imagines quand tu vas d'une place de même... » « Que tout... » « Tout doit être malade mental... » « Du street food, as-tu vu des animaux bizarres d'accrocher ? » « Ben, à ta grande... » « C'est juste pour le show, là... » « J'ai vu du monde manger des scorpions puis des tarantules puis des affaires de même... » « Moi, j'ai pas bouffé ça parce que c'est juste pour le show, là... » « Euh... » « Ben oui, man... » « Ça doit, hein... » « Je m'excuse pour ceux qui sont sensibles, mais des chiens morts sur le bas du chemin... » « En train de se faire vendre pour la viande, là... » « J'en ai vu, là... » « Ah ouais, hein... » « Quoi, si tu comptes, man... » « C'est pas vrai... » « Ben, c'est ça... » « C'est une autre culture, complètement, là... » « Pour vrai, oui, là... » « Dans... » « Plus... » « Je passe au Vietnam, là... » « Cres ma veillée, tu sais... » « Cres ma veillée, tu sais... » « Ouais, non, non... » « Ils voient Ozy, puis c'est un bon snack, là... » « Non, non, non... » « Il y a quand même une différence entre le chien... » « Parce qu'ils ont des chiens comme animal de compagnie... » « OK, parce qu'ils ont quand même... » « Moi, je me disais, ces pays-là qui mangent du chien... » « Ils doivent pas voir ça comme animal de compagnie... » « Ah ouais... » « Ah ouais... » « C'est vraiment pas... » « C'est dans une partie du Vietnam... » « Il y a sûrement d'autres pays que c'est le cas aussi... » « C'est dans une partie du Vietnam que... » « Puis ça se fait de moins en moins... » « Parce que clairement, je pense qu'ils ont que... » « C'était pas si bien vu... » « Mais... » « Il y a une distinction entre... » « La viande, le chien... » « Et l'animal, le chien... » « Ouais, c'est ça... » « Ouais... » « Puis tu sais, ils vont pas tuer un chien sur le bord du chemin... » « Puis le manger, non... » « C'est comme des chiens d'élevage... » « Je crois... » « En tout cas, de... » « Ouais, ouais... » « Corrigez-moi pas, mais... » « Je suis allé chez vous, là... » « Ouais, c'est ça... » « Nous autres, on est les pros de la mise en fond... » « Non, non, non... » « En effet, c'est... » « Mais... » « Non, c'est de ce que j'avais cru comprendre, là... » « Mais je te jure que la fois que tu te promènes dans un scooter... » « Puis que tu vois un autre scooter passer avec une cage en arrière... » « Puis 16 chiens dedans... » « Où c'est qu'ils vont ? » « Là, tu te dis pas que c'est des animaux de compagnie, là... » « Ouais, c'est pas des chiens de traîneau, là... » « C'est ça... » « C'est des chiens de scooter, là... » « Ouais... » « Euh... » « Ça, c'était perturbant... » « N'as-tu mangé ? » « Euh... » « J'ai pas du bar... » « J'ai pas du poulet... » « Oh, boy... » « Ouais... » « Ouais... » « Ouais... » « Il y avait un petit squeaky toy dedans... » « Ouais, 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 ouais... » « C'est reconnu, hein... » « Ils disent que tu peux reconnaître ça un peu parce que c'est chewy... » « Supposément... » « Ah ouais... » « Ah, stick ça à ma cœur, là... » « Ouais... » « Pis il l'a su parce qu'après ça, il y avait une petite belle fille... » « Pis il y a la queue qui faisait ça de même en avant... » « Toi, Basse, mangerais-tu ça ? » « Jamais, c'est bon... » « Moi, honnêtement... » « Je dors avec mon chien en cuillet, hein... » « Je serais pas sur l'idée, hein... » « Pis je chercherais pas ça... » « Pis quelqu'un me cuisinerait un chien ici... » « Ah... » « Je mangerais pas ça... » « Mais non, mais non... » « Mais là-bas, c'est ça... » « Là-bas... » « Tu peux pas... » « Je chercherais pas ça non plus, mais... » « Tu sais, des crisps de bons tacos... » « Non, 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 non... » « « Ça fait le troisième que je mange... » « C'est bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans... » « Du chien... » « Ouf ouf... » « À m'emmener... » « Je regarde d'osiers... » « La bave qui coule quand on est ici... » « C'est pas... » « C'est vraiment pas... » « Je pense pas que c'est une viande recherchée... » « Mon Dieu, mais... » « Je pourrais plus m'empêcher de manger du chien... » « C'est pas ça pour en tout... » « Non... » « Ça doit plus être en guise de genre... » « Pas gaspiller... » « Je sais pas... » « Je sais pas comment c'est arrivé... » « Quand on est allé au resto des Caraïbes... » « Il me dit... » « Ouais, il y a une sauce au chien... » « Une sauce au chien... » « Hé, man... » « J'ai demandé c'était quoi en crisse avant... » « C'est une salsa, finalement... » « OK... » « J'avais peur, il y avait du bruit là-dedans... » « Honnêtement, là-bas... » « As-tu mangé les... » « Oui... » « Les crisse d'œufs, là... » « Ah, c'est que ça, man... » « Attends un peu... » « Attends un peu... » « Reprends-moi si je me trompe, man... » « C'est des œufs... » « Qui ont comme commencé à devenir un poussin... » « J'avais l'impression que c'est là que tu t'enlignais, ouais... » « Pis après ça, ils le font genre ish fermenté... » « C'est drôle... » « Pis quand tu croques là-dedans, man... » « C'est un œuf pourri qui cric-crac-croc d'os... » « De poussin... » « C'est drôle... » « C'est la première fois qu'on... » « Vous savez pas... » « C'est la première fois qu'on en filme deux dans la même journée... » « Pis dans lui qu'on a filmé... » « Fait que lui qui a sorti ça la semaine passée... » « On parlait de bouffe bizarre... » « Pis si on est dédaigneux ou pas... » « Je disais que j'étais pas dédaigneux... » « Mais ça... » « C'est une poule à moitié formée... » « Je sais pas... » « Il y a de quoi qui... » « On s'entend... » « C'est gros comme ça là... » « Ouais, c'est ça... » « Ça vite passe au travers là... » « T'as déjà mangé ça ? » « J'ai mangé ça... » « Ok... » « Mais... » « C'est pas aussi pire que tu le disais... » « C'était pas fermenté pour rien... » « C'est un œuf fécondé... » « Un poussin un peu en développement... » « C'est semi mou, semi dur... » « Tu sais, il y a un peu de texture... » « C'était un peu cuit à la coque... » « Je sais pas trop là... » « Mais ça... » « Je suis content d'avoir fait... » « C'était pas dégueulasse... » « Ouais, ouais, ouais... » « La texture était horrible... » « Mais... » « À la question... » « Qu'est-ce que j'ai mangé de plus weird... » « Ça... » « C'est ça... » « C'est ça que j'ai mangé de plus weird... » « Si tu me disais c'est pas ça... » « Ouais, c'est ça... » « C'était vraiment pas si pire que ça... » « Je pense pas que j'en ai pris un deuxième... » « Mais... » « C'était vraiment pas si pire que ça... » « J'étais content d'avoir essayé... » « On avait déjà vu... » « Ah, c'est oui... » « Pis moi, je suis un gars de... » « Moi, j'haïs les textures... » « Tu sais, ça m'a pris longtemps à apprécier les fruits de mer à cause des textures... » « Fait que ça, d'après moi... » « Ça, c'est ça... » « C'est pas une super expérience, ouais... » « Mais... » « Jamais, man... » « Mais là, les os sont dessus... » « Ça doit être... » « J'avais l'impression... » « À un moment donné, c'était un petit bout de pâte ou un petit bout de bec... » « Je sais pas trop... » « C'était pas terre... » « C'était pas clair... » « T'sais, y avait rien de vraiment dur, là... » « Non, c'est ça... » « Ça devait tout être... » « Mais... » « Tu l'ouvres comme... » « Il t'ouvre le... » « Le dessus de l'oeuf... » « Ouais, ouais... » « Pis avec une cuillère, tu vas manger dedans... » « Ouais... » « Pas de plume, là... » « C'est comme je fais avec les... » « Les Coco Kinder... » « Je l'ouvre, pis je donne le jouet à Xavier... » « Ah ouais, hein... » « Damn... » « C'est quoi... » « C'est quoi... » « C'est ça... » « C'est ça... » « Il a mangé la gueule d'une fille, finalement... » « C'était un gars... » « Pis finalement, c'était ça... » « Pis c'était ça... » « Euh... » « Je... » « Faudrait que j'y pense longtemps... » « Je n'aurai pas de réponse à ça... » « Mais ce serait ça, sûrement... » « Qu'est-ce que tu peux pas avoir... » « Ben non, c'était pas si pire, pour vrai... » « Pis je suis vraiment content de l'avoir faite... » « C'était une expérience... » « Ok... » « Un trip... » « Pire à faire... » « Je sais pas... » « En parlant de... » « T'as dit... » « Pis ma jeune fille, en fin de compte, c'était un gars... » « Thaïlande, c'est reconnu pour les ladyboys... » « As-tu sorti d'un club de ladyboys... » « Thaïlande, non... » « Aux Philippines... » « Ah oui... » « C'est super connu, là... » « C'est super répandu, là... » « Oui, les Philippines, aussi... » « Il y en a vraiment beaucoup, là... » « Ok... » « As-tu été dans un bar de danse... » « Je parle d'un bar de ça... » « Mais je suis sorti d'un bar une fois... » « Pis c'était reconnu... » « Il y en avait vraiment beaucoup... » « Pis... » « J'étais avec des locaux... » « Je me tenais que du monde la bouche... » « L'école... » « Pis... » « Pis... » « Pis il y avait un gars homosexuel avec les amis que j'étais... » « Pis lui, il connaissait... » « Pis il me faisait... » « Pis j'étais connu... » « Ben, tu peux même pas savoir... » « C'était... » « J'en ai conclu que... » les plus belles filles dans ce bar-là. Les plus belles. Ladyboy. C'était des Ladyboy. Pour vrai, c'était pas mal le cas. Les filles sont très, très arrangées. J'ai pas trop posé la question quel pourcentage de ce monde-là ont eu des opérations ou pas d'opérations ou des seins ou pas de... Je sais pas, mais il y en avait. C'était vraiment... En Thaïlande, je m'y attendais. Il y en avait fine. Là-bas, il y en avait beaucoup et il était vraiment belle. Les filles gars là-bas sont les plus belles que les filles de Camelton. Mille fois. J'm'en pas venu une Ladyboy avec quelqu'un de Camelton qui se sent pour se sent. J'aurais moins honte de le dire. Viens ici de ma belle, je t'ai cracheté à la queue. Tu sais, j'aurais moins honte de le dire. Oh, viens ici de ma belle. Papa, maman, j'ai quelqu'un à vous présenter. Ah oui, c'est qui? Un Ladyboy de Thaïlande? Ah, OK. Deux semaines tôt. Oui, j'ai quelqu'un à vous présenter. Ah oui, encore, qui ça? Une fille de Camelton. HIT. SONDEUCHE! Non, c'est des jokes. Ils sont belles. J'écoutais, il y avait des movie nights, j'avais un prof à l'université qui faisait des movie nights, puis c'était tout le temps des films vraiment weird d'autres cultures, puis d'ailleurs. C'était pour un peu faire découvrir le monde. il y avait un film qui nous avait montré qu'il n'y avait aucune parole. C'était juste des belles vues de paysages, d'enfants qui jouent entrecoupés, de vues de poules qui se font massacrer. Le film était très chaotique. Du beau, du pas beau. Du beau. C'était comme sac à des beaux, pas beau. Beaucoup de beaux, beaucoup de pas beau. Puis à un moment donné, le sac à des beaux, puis ça, c'était coupé avec une boucherie, je pense. Mais le sac à des beaux, c'était en Thaïlande, puis c'était des danseuses qui dansaient, puis ils étaient belles, belles, belles. Fait que son belle, 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 il danse, il monte la boucherie. Son belle, 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 il danse, il monte la boucherie. Son belle, 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 il danse, mais il commence à montrer, il commence à montrer le crotch, la fourche, il commence à montrer la fourche, puis il y a des bonnes bosses. Après ça, remonte en haut, il monte les boules, puis les filles qui dansent, puis son belle, la boucherie, puis il revient à la poche, puis tu vois une bonne bosse. Ça fait ça 4-5 fois, puis tu réalises que c'est en Thaïlande, puis c'est toutes des ladyboys. Ah ouais? Ouais, c'est toutes des ladyboys, puis c'est en être recoupé. Je suis curieux de ce que tu parles, le film, c'était toujours ça et ça, après ça, il y avait une autre scène, c'était ça et ça, beau, pas beau, puis c'était ça, puis il y avait toujours un lien. Il n'y avait pas tout le temps des liens. Non, il n'y avait pas tout le temps des liens. C'était vraiment juste pour, ça soulignait la beauté de toutes les cultures et le pas beau de toutes les cultures. Moi, j'avais été voir un film, un moment donné, j'avais un cours au cégep qui s'appelait Leader politique du 20e siècle vu par le cinéma. En gros, c'est ça. On écoutait des films, je n'ai déjà parlé de ça. On écoutait des films de politique, puis un moment donné, mon prof m'avait amené, pas juste moi, mais la classe, nous avait amené dans un genre de... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais, ma brésil? Il m'a amené dans la toilette. Pâtre, Alfredo, toi, ça te t'en tue avec un beau bout de... Fait que là... Cinéma d'auteur. Il nous amène là, même, dans une salle de cinéma, il y a genre 20 places. C'est une affaire de scientologie comme ça. Je suis déjà allé. Oui, ça, on va faire le callback à la scientologie. tu n'avais pas le droit au cellulaire, puis ça, puis c'est un petit film de genre 25 minutes, même, tu es hachichine. Connaissez-vous ça, les hachichines? Non. C'est toujours pas. C'est quoi, ça? Je ne sais pas, c'est Wadjet, en tout cas, puis les hachichines, c'était genre, on va dire, la mafia-ish qui kidnappait des paysans dans les champs qui n'avaient jamais rien vécu de leur vie à part la cité de misère et qu'ils mangeaient de la roche. Ils kidnappaient ces gars-là et ils les amenaient dans des places, même, c'était buffet à volonté, alcool à volonté, du hache, d'où le hachichine, du hache qui était dans le temps qui était la drogue la plus « fucked up » aussi, sûrement. Du hache des belles-filles, de la bouffe, de la bière, du hache des belles-filles, puis c'était ça. Puis après ça, ils repognaient ces gars-là puis ils recolissaient ça dans le champ. Il n'y avait pas de côté de nez. Check bien, ça servait. Une semaine ou deux ou trois plus tard, ils retournaient chercher ces gars-là, même affaire, gâtés pourri, le hache, la bière, les filles, la bouffe. Les gars étaient morts. Non, non. Quand tu retournes là-bas, t'es un hostie down-boss, ils faisaient ça trois, quatre fois pour que les gars avaient hâte de se faire quasiment pogner pour l'amener là. Puis à un moment donné, ils retournaient chercher les gars puis ils faisaient « Tu en veux ça? Va tuer lui. » Les gars partaient « fucked up, man. » Pas vrai? Oui. Les gars partaient « fucked up » puis ils allaient faire des crimes. Ils allaient voler du stock pour, après ça, leur récompense était ça. Ils donnaient le nana à même. Ils donnaient pas plus. À un moment donné, ils leur faisaient croire qu'on va vous donner ça mais avant ça, il faut que vous faites ça. Les gars partaient puis ils flottent. C'était « fucked up, man. » « What the fuck? » Ça existe vraiment? Je pense que ça existe vraiment. Je sais pas si... Ça existe encore? Ça a déjà existé peut-être. Je pense que ça a déjà existé mais c'est en noir et blanc. C'est sûr, ça existe encore. C'est vraiment que c'est « fucked up ». C'est-tu un montage? C'est pas un montage. Mais man, j'écoutais ça, j'étais fasciné de voir comment tu peux... Tu sais, du monde qui n'ont jamais rien eu dans la vie, comment tu peux les maîtriser à ce point-là, tu sais. Puis un cerveau, ça montre aussi comment un cerveau, c'est relativement facile à briser. C'est « hashishin ». Tout le monde va aller googler « hashishin » puis finalement, c'est pas ça pendant tout. Pas grave, on est de la mise d'information ici. Fuck this. Hashishin, finalement, c'est un plat avec des escargots. Il y a du persil là-dessus. « Hashishin ». C'est bon. C'est bon. C'est bon. Puis où est-ce que tu aimerais aller la prochaine fois? Je ne sais pas, c'est ma grosse question. Parce que... Planifies-tu repartir? Ben... Tu parlais de Moncton, oui? Oui. En septembre, j'aimerais bien ça. Il y a des « ladyboys » là aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas décidé. Tu sais là, entre-temps, je suis en couple, je pense que ça va être des voyages de couple. Je pense que j'aimerais voyager tout seul aussi. Mais tu sais, mettons, ça fait deux ans qu'on est en pandémie. Ça fait à peu près deux ans que j'ai mon entreprise. Puis clairement, quand j'ai ouvert ça, c'était avant la pandémie. Je me suis dit, ben clairement, les trois prochaines années, moi, je ne voyage pas. Je travaille là. Tu sais, c'est... Tu rentabilises la patente. Oui. Puis là, tu sais, je commence à y penser parce qu'on peut. Puis je ne sais pas. Tu sais, moi, j'ai vraiment, vraiment... Mes deux voyages, c'était en Asie du Sud-Est puis dans ce coin-là. Puis j'ai vraiment tripé la bouffe, la culture. Mais te faire dépayser solide. Tu sais, genre d'être... D'être ailleurs. Ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Oui, oui. Fait que si tu veux que je suis encore attiré par ça, puis tu sais, moi, je ne parle pas espagnol, j'ai beaucoup travaillé mon anglais là-bas puis ces langues secondes, ben là-bas, pour te débrouiller, tu sais, en anglais. Oui, c'est ça. Fait que je ne peux me débrouiller. J'aimerais vraiment ça dans l'Amérique du Sud ou en centrale, dans ce coin-là, mais mon anglais va moins me servir. Le barrière de langage est peut-être plus gros aussi. Ça, ça me gosse un peu, je commence à apprendre un peu l'espagnol. Chris, tu te pognes à l'application, le duolingo, je ne sais pas trop quoi, tu fais 5 minutes, 10 minutes par jour, man, puis tout le monde le dit. C'est sûr, tu as annoncé pour te débrouiller, là, oui, c'est sûr. Le gâteau, le chat. Le gâteau blanco, le chat blanc. T'es bon, t'es bon pour un bout. Tu peux manger que ça. Julien, Julien, il disait, moi, j'ai voyagé, je ne parlais pas espagnol par tous, je disais, poyo, poyo, mais ça a été réaminté, j'ai mangé du poulet en tabarnak, par exemple, mais ça a pas manqué de rien. Poyo, poyo. Ça t'intéresse, ça serait ron, si tu te disais. Non, mais ça t'intéresse-tu de voyager ce même style-là avec ta blonde ou ça serait un autre type de voyage? Ta blonde, ça l'intéresse-tu du Paxac? Oui, elle a voyagé aussi, elle a habité dans un autre pays pendant un certain temps. Ah oui? Oui, l'Irlande, elle a habité un an en Irlande. En Irlande? Avant qu'on se connaisse. Elle arrivait de passer un an là, c'était un voyage personnel, juste que j'ai envie de vivre d'autres. Transition, elle aussi, elle n'était pas tout à fait 30 ans à ce moment-là, mais à la prochaine 30 ans, elle se posait des questions pour vivre un an dans un autre pays. Ben oui. Des gros mots, ben. Moi, honnêtement, je pense que avec, là, ça fait 5-6 ans que je travaille avec un psy sur mon anxiété pis ça, fait que ça m'en met beaucoup d'affaires. Tu m'avais jamais dit ça. Je t'ai jamais, j'ai jamais parlé de ça. L'anxie quoi? Moi, anxieux. Je pense que ça m'aurait pris quelque chose de même, comme après le secondaire, d'aller vivre tout seul ailleurs pour juste, je sais pas, bâtir ma résilience ou juste, il t'arrive de quoi? Faut que tu le fasses toi-même? Moi, j'avais demandé à ma mère quand j'avais 18 ans, je disais, j'aimerais ça aller en Angleterre travailler dans un hôtel un été de temps. Ouais. Néon! Ah ouais? Elle, c'est pas peut-être dans sa mentalité ou, je me souviens qu'elle m'avait dit non pis non. Là-bas, t'es logé, nourri, travaille comme ça a l'air de creuve fin, mais t'es logé, nourri, t'en fous, dans ton brille, t'en vas te promener à l'autre. Parce que t'sais, aujourd'hui, à cause que j'ai jamais voyagé, j'ai été une semaine d'un tout-inclus au Mexique. T'aimais ça? Oui, j'adorais ça. Poyot? 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 Non, mais moi, les langues, c'est quand même quelque chose que j'ai d'assez facilement, fait que j'avais jamais parlé espagnol, mais je me forçais de juste leur parler en espagnol. Fait qu'ils m'apprenaient des affaires, pis je me ragouinais, pis j'essayais, pis à la fin de la semaine, voyage en Asie, d'être seul là-bas, pis da ouais, la dingue, pis da ouais, je chais, qu'est-ce qu'il a t'écouté. Genre, je sais pas dans quel état d'esprit je me serais retrouvé, mettons, à retourner là-bas, pis une semaine après, faire de la file. Le corps m'aurait arrêté, je pense. Moi, ce que... Mon corps... Rien que ça. C'est ça. C'est le plus positif dans tout ça, je suis parti six mois, je suis revenu, je suis comme, ok, retour sur le voyage, nan, 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 pis là, c'était hot, pis là, j'ai vraiment aimé ça, pis un an et demi après, je suis reparti six mois, genre, pis du cash un peu pendant un an et demi, je suis reparti. Ce que ça m'a le plus appris ou à aider, c'est à être bien avec moi. Parce que ici, moi, j'étais un gars social, j'ai toujours été, je suis bien quand il y a des gens, j'ai invité tout le temps, tu sais, j'étais toujours vraiment, je fais une soirée de plus de monde possible. Là, tu débarques tout seul, pis tu sais, au début, il faut que tu t'endures tout seul. Ouais, pis là, c'est pas toujours si évident de te mettre ça, ça vient facile, mais à Thaïlande, je l'avais pas encore, je savais pas encore comment ça marchait. C'est la première place, t'allais? Ouais, j'étais barquant en Thaïlande, tout le monde allait là, pis ça avait de la nice, pis c'est magnifique, là, mais moi, c'est pas le pays que j'ai le plus trippé, pis c'est trop de touristes, pis c'est pas ce que je cherchais, finalement, mais je le savais pas à ce moment-là, je retournerais pas, j'irais ailleurs. Mais juste comme, d'apprendre à te gérer de toi, pis au début, tu cherches du monde, pis tu voyages avec du monde, pis, à un moment donné, j'ai fait un bon bout avec deux gars, un belge, pis un français, pis un bon bout, là. Pis à un moment donné, quand c'était en moto, on était en moto au Vietnam, pis j'avais des problèmes de moto, pis je lui dis, regarde, partez, je vous rattrape. Pis là, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on était ensemble, dans différents pays, pis on s'était suivis, pis on se partait, pis on se rejoignait, pis là, quand j'ai voyagé tout seul à partir de là, c'est là que j'ai trippé. Que j'ai fait comme, oh! En tout cas, j'avais pogné cette confiance-là, ça faisait assez longtemps, une couple de mois que je voyageais, j'avais trippé, pis là, j'ai fait comme, ostie, c'est donc bien hot, être tout seul sur une moto au plein milieu du Vietnam. T'as envie d'arrêter, t'arrêtes, t'as envie de manger, tu manges. Belle journée, pis ça, j'avais fait un gros post, je ne publiais pas tellement Facebook, mais juste sur un petit groupe que j'avais fait, pis c'était vraiment comme, une de mes plus belles journées, là, j'avais fait un beau post, genre, excuse-moi. Ostie que c'est plat de mots. Non, mais j'avais eu beaucoup de marde avant ça, problème mécanique, après ça, j'avais fait une petite belle journée, ça faisait beau, tout allait bien, j'étais tout seul, mais fine, c'est bien correct, pis moi, pis je l'ai découvert un peu là, ce qui me faisait tripper, c'était débarquer dans des villes nowhere. Je m'en fous du rocher percé, là, de telle ville au Laos. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est beau. C'est un rocher percé au Laos? Ah, plein de choses. Il y a que ça, que ça. Mais, moi, débarquer dans une ville, pis que le monde te regarde, parce que, qu'est-ce qu'il fait, il fait de lui, pis te promener, pis te t'asseoir à une place, pis juste faire comme, je peux-tu m'en, juste comme, avec tes gestes, moi, je m'en fous, ce que tu veux m'emmener, nourris-moi. Ouais, ouais. Ça, je trippais. Une fois par mois, à peu près, je m'assoyais dans un barbier, là. T'aimerais ça, moi, aller me faire couper les cheveux, là-bas? Avoir des cheveux. Avoir des cheveux, si bon, aimerais ça aller en Thaïlande. Mais, c'est ça, là. C'est-tu que c'était vrai? Ah, ça a l'air, hum? Ouais, te faire couper les cheveux. T'sais, comme, je suis vraiment sur la clôture, quand je t'entends parler, comme là, tu me parles des affaires positives, pis je suis, j'ai passé deux semaines à broyer. La diarrhée. Ouais, c'est ça. La gamelle. J'sais même pas c'est quoi la gamelle encore. Depuis que t'as dit gamelle, chadron, pis là, je suis dans le cul, je comprends rien. Dans tout le monde, peut-être me trouver inculte, ou pas éduqué, ou whatever, mais, le Japon, ça doit être, t'as dit, Asie du Sud-Est. Ouais, c'est pas là, c'est plus, c'est côtier, plus au nord. Plus au nord, OK. C'est-tu une place qui serait intéressante? Cresmo, oui, man. Moi aussi, c'est dans mes dents. On va voir un peu. Pas moi, mais la Chine aussi, c'est tellement des, c'est des, ben, le Japon, c'est la démesure un peu, c'est tout. Plus, 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 plus. C'est les States, mais en Asie. Ben, je sais pas, moi ça me... Non, mais les grandes villes du Japon, c'est ça, mais dans le nord, pis ça du Japon, c'est des petits villages. C'est sûr, tu vas à Tokyo, pis Osaka, pis ça, c'est sûr, c'est gros, Kyoto, c'est quand tu vas dans la vallée, je sais pas comment ça s'appelle en haut, mais où est-ce que les gars qui font du ski, moi je suis beaucoup ça, mais les gars qui vont faire du ski en haut, pas loin du Mont Fuji, dans ce coin-là, c'est des petits villages, des villages de 400 habitants, t'as des villes aussi, 5, 10, 15, 20 000, des petites villes, eux autres, c'est 50 000 habitants. Ouais, ouais. Ben, ça me fait quand même penser au, comme Mouf disait, dans l'excès, c'est comme les States, mais en Asie. Ouais. Les Lumières, les Lumières. Tu vois, la Chine, c'est un autre bon exemple, il y a plein de monde qui m'ont déjà demandé, je suis comme, je pourrais dire, je veux aller en Chine, je ne saurais même pas où aller en Chine, c'est tellement grand. Immense. Je ne connais aucunement ça, je ne saurais pas quelle région visiter, où, quoi, je ne sais pas. Commence par la ville de la Chine à Montréal. Ouais. Commence par ça, je sais que tu t'aimes ça. Commence. Trempe-toi les pieds, puis... Ouais. Qu'est-ce qui est pas débrouillard? Je ne connais pas grand-chose sur le Japon, mais je pense qu'il y a des places qui ne sont pas touristiques beaucoup, le Japon. Non, mais le Japon, c'est pas... Moi, de ce que j'ai entendu, c'est pas... C'est pas voyageur friendly, là. Non? Non, c'est ce que je pense. Dans d'autres pays... Les gens qui ont été là ont trippé. Dans d'autres pays, c'est minimum écrit en anglais, même si c'est une langue spéciale. OK, de sens, là. OK. Tu sais, là-bas, c'est écrit en japonais, puis arrange-toi, là. Les pancartes, c'est écrit en japonais, puis arrange-toi, là. Arrange-toi, man. Tu veux prendre le métro puis tu veux débarquer à Béry-Ukham du Japon. Je sais pas si c'est où. Tu veux débarquer... Arrange-toi. Puis on dirait que j'aurais peur de te déranger là-bas. Je pense qu'il doit être du monde comme très discipliné puis dans leurs affaires puis comme... Je voudrais pas te déranger. Il y a une foule de règlements que pour eux autres, c'est des insultes. Puis toi, t'as pas le droit de manger de la gomme. C'est illégal. Dans les rues. T'as pas le droit de planter tes baguettes dans les bols de riz, genre, comme dire, ah, j'ai plus faim. C'est une insulte, je pense. C'est une affaire qui a rapport à un riz de funérail, eux autres. Tu piques les deux baguettes dans les bols de riz, man, ils viennent sans connaissance. Puis eux autres... C'est fou, eux autres. Mettons, ils mangent un ramen chaud puis il faut qu'ils font le plus de bruit possible. Ça veut dire que c'est bon? Ça veut dire que c'est bon. Ça slurpe, là. Tu sais. Ouais, ouais. OK. Je me lèche un doigt à Sti Martin, parce que je me lèche de mon pantalon. Tu sais, ils sont bonnes, tes îles. J'avais une histoire du Japon qui arrivait à se me passer. Hé, j'avais hâte qu'on arrive au fête d'hiver. On n'avait pas... La capsule fait d'hiver puis on va être à peu près. Chris, ça fait déjà un heure qu'on jase. Non, non, non. Je ne suis pas sûr qu'on va bien voir dans la caméra parce que tantôt, je ne nous voyais plus parce qu'il y a le soleil. Ah, ouais, ça se peut, hein? On n'a pas été famous là-dessus, man. La caméra est faux en soleil. J'espère que c'est le bout que je me tape des cerises. Non, c'est après. Ah, il est de cerises dans le front, même. As-tu vu des singes en Asie? Ouais. Parce qu'à Yamaguchi... À tes souhaits. À Yamaguchi, au Japon, à se me passer. Ben, pas à se me passer, mais ça fait dans les dernières semaines. Où ça? À Yamaguchi. Il y a 42 blessés. Ils sont rendus à 42 blessés dans les trois dernières semaines qui se font attaquer par des singes dans cette ville-là, par des macaques, des petits macaques. Ben, des singes, je ne sais pas si vous savez, là, c'est violent, c'est agressif, ça se calisse de toi, comme le monde qui rêve d'avoir un beau petit singe comme animal de compagnie. Ça veut ce que t'as. Ça fait 42 blessés, genre hôpital, dans les dernières semaines qui se font attaquer par des macaques. Les autres, même, ils doivent attaquer où ça fait mal. Les yeux en partant, même. Les yeux, la face, je sais que des chimpanzés, ça s'attaque aux génitaux, en premier, chez les morts. Ça arrache ta queue. Ça me plaise, hein? Si un chimpanzé s'enblie, si elle dépasse. Si elle dépasse. Si t'es chanceux, tu n'as pas une assez grosse. Je vais au zoo à Moncton, un moment donné. Il y a un zoo à Moncton? Avec Martine. On voulait aller au glissade d'eau puis c'est à côté du zoo. On a dit, bon, aujourd'hui, on va aller au zoo, demain, on va aller au glissade d'eau. Il a lancé comme gris une journée puis beau le lendemain. Bon, zoo aujourd'hui, glissade d'eau le lendemain. Visite. Petit aigle puis des gros chats puis ci, puis ça. À un moment donné, on arrive pas loin des singes. Tu sais le singe là avec le cul rouge du roi lion. Babouin là. Babouin. Je sais pas, mais ouais, je sais qu'est-ce que tu parles. Je sais pas quelle sorte de singe que c'est, mais un singe avec le cul rouge, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il se passait un poignet devant toi. Oh, c'est-tu? Le singe, il se tirait sur la graine non-stop. Ça devait être le même que j'ai vu. Puis là, on est tous du à Moncton avec le petit. Dans un cage de babouin, il était assis. Il était assis, Chris, à quatre pieds de la... genre, il était assis collé sur la cage face à tout le monde. Ah oui. Il se passait un poignet, puis là, les gars du jour sont comme... Les madames ont envoyé leurs enfants de là, puis Martine, elle voulait m'enlever de là parce que moi, j'étais fendu de rêve. On dirait que le singe était comme insulté que je ris de lui. Je le pointais là. On dirait que le singe était insulté. Il est allé plus loin, il était dos, puis il a continué à se trasser, mais il m'a regardé en m'en disant mon tabarnak. C'est mon ustime. Il continuait même. J'y ai ri. J'y ai passé la plus belle avant midi de ma vie. Qu'est-ce que tu ris, il se disait. Pourquoi tu ris de moi? C'est ça. Un petit dimanche. Il est parti insulté à droite dans le coin de la cage, puis il continuait. Montre-moi la tienne. Crossé fâché, là. Crossé fâché. Vous êtes juste à me gagner ça. C'est au bordel avec toi, crossé fâché? Ah oui, t'as pas mal. Vous êtes déjà crossé fâché? Non, mais c'est pas au bordel. Moi, pis lui, au bordel. Vous êtes crossé fâché. Pis il y avait un show du Maurice, pis il parlait à du monde dans la foule, pis un moment donné, il dit, c'est-tu ta blonde? Non, non, non. Pis c'est quoi? C'est quoi? Pis il dit, ouais, fait comme longtemps qu'on se connaît. C'est un gars pis une fille amie de plus dix ans. On est des amis, OK? Comment le temps vous êtes amis? Il fait dix ans. Tabarnain, t'es friendzone, mon gars. Tu voyais qu'il cachait ce qui était rendu friendzone. Tu vas arriver chez vous en soir, puis tu vas te crosser fâché. Très bon gars, ça. Oh wow. Ouais, fait que le singement qui se passait un poignet, c'est Boisgérie. Et, pour faire du pouce, tu vas passer un poignet. Ouais. Ça fait comment de temps? On a une heure. Une heure pile. Ça fait ça. À un moment donné, ça concerne Mouf. OK. Tu vas savoir où est-ce que je m'en vais. Merci. Je ne sais pas encore, mais ça fait différentes affaires. Merci tout le monde. Podcast le plus écouté au monde. Oui. Sous-titrage ST' 501